... Alors, bonjour et bienvenue à ma Pause Café du midi, du mercredi midi. Sauf la semaine passée, j'étais absente, alors je m'en excuse. Puis aujourd'hui, je vous présente une tome de projets qu'on peut faire avec des pochoirs. J'ai commencé ça la semaine passée à faire des recherches, puis il y a une tonne d'idées, de techniques qu'on peut faire avec des pochoirs. Que ce soit ceux de Stampin' Up! ou d'autres marques, vous allez voir, c'est vraiment le fun. Il y a beaucoup plus de choses qu'on peut réaliser avec des pochoirs que juste mettre un peu de couleur. Alors, première des choses, c'est que je vais mettre ça de côté comme ça ici. Puis, des pochoirs que j'ai utilisés, je viens de me réaliser qu'il y en a un qui est retiré, mais il y en a d'autres de Stampin' Up! Et puis, je vais vous les montrer ici. Alors, la première chose, c'est qu'ici, dans le catalogue annuel, on voit ici qu'il y a deux sortes, deux collections de pochoirs. Il y a celui qui dit motif essentiel, et puis l'autre qui est motif approvision. Alors, ça, c'est ni l'un ni l'autre que j'ai. J'ai d'autres qui ont été retirés, mais pour les techniques que je vous montre aujourd'hui, ça va faire la même affaire. C'est juste que c'est les designs ici qui sont différents. Ce que vous pourriez aussi faire, c'est de regarder la version en anglais de pochoirs décoratifs en ligne d'un catalogue annuel de Stampin' Up! sur leur boutique en ligne, et puis vous pourriez voir quel est le terme qui a été utilisé. Puis après ça, allez sur Google, puis vous allez pouvoir voir d'autres démonstratrices, d'autres collègues qui ont pu utiliser les pochoirs pour faire des designs. Ensuite, il y a celui-ci, qui est dans le mini-catalogue présentement, qui est bon jusqu'au juin. Puis lui, je vais vous montrer ici que justement, il y a six pochoirs, puis c'est fleurs et papillons à superposer. Alors lui, je l'ai, puis lui, je vais vous montrer les projets que j'ai réalisés, qu'on peut voir même ici. Ça ici, on peut voir que c'est similaire à ça. Alors ça, c'est les pochoirs. Alors ce qu'on peut voir, un petit peu, je vais juste en mettre les chambres. Un des premiers que j'ai utilisé, les plus anciens, puis je l'aime, puis je le néglige. Il y avait même les poids, je me souvenais plus. L'autre fois, vous vous en souvenez, je vous ai fait un comment créer votre pochoir à cercle. Mais lui, c'est tout égal, les cercles sont tout égaux. Ça fait que ça s'appelait décoratif poids et rayures. Alors, puis si je ne me trompe pas, il y en avait juste deux. Alors cette fois-ci, je vais vous montrer une technique que j'ai utilisée, qui provient d'un projet de Marika, qui était mon ancienne marraine du Stampin'Ordre, qui est retirée maintenant de Stampin'Ordre. Puis je regardais dans ses anciennes techniques et cours, puis je me disais, tiens, je vais l'essayer, je vais l'expérimenter à sa façon. Ensuite, ça ici, j'ai l'autre série, qui est celle que justement, je vous ai montré que ça, dans l'autre catalogue annuel, c'est d'autres motifs. Ça s'appelle le pochoir décoratif motif en tout genre. Ça, c'est celui que j'avais, qui est maintenant retiré. Puis il y avait le brique, les nuages, mandalas. Puis lui, mandalas, c'est que j'ai d'autres projets que je vais vous montrer. Je vais vous en montrer un aujourd'hui. Puis j'en ai un autre, puis des losanges, des étoiles, on dirait. On peut l'interpréter comme qu'on veut. Alors ça, c'est ça, c'est des pochoirs retirés, mais que ça va très bien fonctionner, les techniques que je vous explique aujourd'hui. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une démonstration d'un pochoir. Et puis après ça, je vais faire des mini-vidéos, des mini-capsules que je vais mettre dans mon YouTube. Parce que je trouve qu'il y en a tellement d'idées de projets à réaliser que c'en est hallucinant, je n'aurais pas réalisé. Moi, j'étais comme « Ah, pochoir! » « Ah oui, ça est fun pour un arrière-plan! » En tout cas, ça ici, c'est celui qui est présentement dans le mini-catalogue. Avec des fleurs et des papillons. Puis des fleurs et des papillons comme ça ici. Puis, alors, celle-ci, c'est le 1, 2, 3, 4 feuillages, 5, 6. Oui, il y a 6 pochoirs. Alors, ils sont vraiment le fun. Vous allez voir les projets, les techniques que j'ai expérimentés avec ces pochoirs. Bon, ça, je vais le resserrer un peu plus tard, me le mettre de côté. Puis là, je vais vous montrer. Avant de faire la démonstration, je vais vous expliquer les différentes techniques qu'on peut réaliser. Là, là, moi, j'étais comme, on dit en anglais « Flabbergasted ». Bon, alors, j'ai appris dernièrement par une dame qui s'appelle Jennifer McGuire, qui est une dame qui travaille dans la carterie, le papercrafting et tout, depuis des années. Puis, je l'admire parce qu'elle m'a tellement de projets d'idées. Ça fait des années que je la suis. Puis là, à un moment donné, elle est arrivée avec ça. Puis c'est quelque chose qui est ancien comme technique, mais tu le ramènes. À un moment donné, ça s'appelle « Dry Embossing ». Ça veut dire que c'est à sec. Ça veut dire qu'on n'embosse pas à faire avec de la poudre, comme je vais vous expliquer dans d'autres projets, mais bien un pochoir qu'on embosse dans notre Big Shot ou notre appareil découpe et gaufrage. Ça, c'est une technique qui existe depuis un bon bout de temps, puis que je n'ai pas réalisé. Puis là, j'ai allumé. Alors, vous voyez ici, je ne sais pas si on peut bien voir, mais il y a le « D-boss » puis le « Emboss ». Bien, là, « Embossage », dans le fond, c'est quand on fait des lignes. Ça fait qu'ici, il y a comme le relief, puis ça, c'est l'intérieur du relief. Alors ça, c'est une technique carrément, puis ça, je vous le montrerai dans une autre. Mais si vous checkez, vérifiez sur Google, « Dry Embossing », « Big Shot » ou « Stampin' Up », peu importe. Mais « Dry Embossing », avec un terme que j'ai justement, là, comme « Stampin' Up », va vous montrer des démonstratrices qui l'ont fait dans le passé. Alors ça, ici, c'est le losange. Ça, c'est de l'ancien, justement, je vous ai montré mon ancien pochoir qui est discontinué, mais ça, c'est le genre de petit losange que je vous ai montré dans l'autre. Puis là, après ça, ce qu'on fait, c'est que ça, c'est le fun quand on embosse comme ça, c'est qu'on peut arriver après avec notre brosse estompe, comme ça, ici. Puis on peut arriver doucement à y mettre une couleur. On peut y aller aussi avec une éponge de mer, une éponge régulière, ou même avec nos doigts éponges. C'est juste que des fois, on a de la difficulté à garder ça en douceur. Fait que la brosse estompe, elle est plus, elle est magique, elle est douce, douce. Alors, on peut plus facilement, je trouve, chercher des effets spéciaux. Ensuite, je vais le mettre en ordre parce que j'ai fait un... Ici, on peut voir, si on compare, que lui, je l'ai coloré au complet. Là, ce que j'ai fait à la place, c'est que j'ai placé mon pochoir sur mon carton. Je l'ai passé dans la machine, c'est ça. Je l'ai passé dans mon appareil à gaufrage. Là, j'ai retiré mon papier avec mon stencil, mon pochoir. Je l'ai laissé dessus. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que ça protège tout le reste. Ça fait juste garder le relief de nos losanges. Et puis là, on y va avec un brosse estompe à coloris. Alors ça, c'est toutes les petites techniques que je vais vous montrer dans mes mini-vidéos. Lui, ici, c'est que ce que j'ai fait... Attends un petit peu. Ah oui, on peut voir. Je ne sais pas si vous allez voir la brillance. Alors ce que j'ai fait ici, c'est que je l'ai passé dans la big shot avant, avec mon pochoir. J'ai fait le dry embossing. Ensuite, j'ai revenu, j'ai gardé mon pochoir sur mon carton. Puis là, ce que j'ai fait, j'ai passé avec le vercement, qui est lente, liquide, collante, pour faire de l'embossage avec de la poudre, puis chauffer, ou faire un pistolet. Le pistolet à chauffer, oui. Notre gun. Et puis, alors j'ai eu allé, puis ça a gardé le collant sur le pochoir. J'ai enlevé le pochoir. J'ai saupoudré de petites poudres blanches. Non, celle-là, c'est la poudre transparente, parce que c'est vraiment le blanc du carton. Et puis, j'ai chauffé. Puis là, ce que ça fait, ça fait du... La technique qui s'appelle le emboss resist. C'est que ça protège. En faisant ça, c'est qu'on y va, après, notre petite brasse-estampe. Alors tout ce qui est coloré, c'est tout ce qui n'est pas embossé. Alors on y va avec un fond comme ça. Ça donne un autre effet spécial. Ça ici, c'est Jennifer McGuire. Puis c'est une technique avec la feuille de papier. Ça fait que c'est une autre façon que tu peux ancrer le fond. Et puis juste le dry emboss des nuages. Ensuite, ça ici, c'est carrément... C'est que tu y vas avec ton pochoir par-dessus ton carton. Tu y mets une pâte avec une spatule. Puis tu retires ton pochoir. Tu laisses sécher. Puis là, ça donne l'effet spécial de relief de la pâte. Ça ici, c'est vraiment le fun. C'est que tu prends ton pochoir. Puis carrément, tu y vas avec... Tu mets ton pochoir sur ton carton. Puis tu y vas avec ta couleur. Moi, j'ai commencé avec le jaune. J'ai bougé légèrement après mon pochoir, vers la gauche. Puis là, j'ai coloré avec... Teinté avec une autre couleur. Ça fait que là, on pourrait y aller encore plus loin. On a encore de l'espace pour une troisième couleur. Ça donne vraiment un effet spécial. Ça ici, c'est une technique avec mon ancienne marraine américaine. Puis, le plaisir de jouer avec tes mini-pulvérisateurs. Puis là, ce qu'on fait, c'est que là, j'ai un appel, mais il faut que je l'ignore. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'on peut voir ici le push-push. J'allais avec différentes couleurs. Puis là, je m'entends parler. C'est probablement à cause du téléphone, de mon iPad. J'ai fermé le volume. Bon, j'espère que là, maintenant, ça va être correct. Alors, je suis allée pulvériser sur un papier qu'aquarelle. Et puis ensuite, ce que j'ai fait... Vous savez, on peut voir ça comme ça ici. C'est que j'ai travaillé avec... Vous savez, mon gros pochoir, j'ai montré au début des lignes. Juste une partielle ligne. Ça pourrait être aussi en blanc. Mais après ça, avec mon autre losange, j'étais allée avec mes effets... Pas rectangles. Comment je dis losange? Ça fait un effet losange. Alors, on peut voir l'arrière-plan avec cette technique-là de différents pochoirs qu'on peut utiliser. C'est vraiment le fun. Ensuite, ça, c'est une autre technique. C'est de carrément mettre votre pochoir. Ça, c'est celui du papillon. Si on le met carrément sur notre tampon encreur, on y va avec un... Je ne me souviens plus comment qu'on le dit en français. Là, je vais juste chercher... Vous savez, c'est ça, un brayer. Et puis, c'est d'arriver... Puis, c'est de carrément le teinter. Puis, après ça, on peut mettre ça dans la bookshop pour faire une réplique. Puis, ici, c'est dry emboss avec le restant de l'encre. Alors, ça, c'est une technique un petit peu plus différente que je vous montrerai. Ça, ici, c'est avec Tina's Ink. Je l'aime beaucoup. Une Canadienne... Je la suis beaucoup. Elle a toutes sortes de bonnes idées et de techniques. Puis, ça, ici, c'est d'arriver. C'est de placer votre pochoir. Puis, ça, c'est les nouveaux pochoirs qui sont dans le mini-catalogue. Carrément, c'est votre carton. Puis, après ça, allez-y avec... Colorez avec votre brasse-estampe les différentes couleurs. Vous retirez. Ça, c'est l'effet original. C'est vraiment beau parce que, tu sais, tu peux y aller avec tes couleurs arc-en-ciel. Comme tu veux. Tu vas chercher les couleurs que toi, t'aimes. Ensuite, avec la même technique, par après, ce que tu fais, c'est quand tu retires ton pochoir, tu tamponnes avec ton Versamark partout. Puis, tu mets de la poudre transparente. Puis, tu fais chauffer. Puis, là, ça donne de la brillance. Ça protège en même temps ton carton. Alors, quand il y a cette application-là qui est faite, peu importe si c'est une goutte d'eau qui tombe, là, ça ne réactivera pas. Ça va rester tel quel. Puis, en même temps, c'est un effet de brillance. Ensuite, ici, c'est une autre technique. C'est d'arriver que de mettre ta couleur avant sur ton carton. Ensuite, tu mets ton pochoir. Puis, tu y vas avec ton Versamark. Alors, tu n'as pas mis de couleur encore. Tu retires ton Versamark, tu mets ta poudre blanche pour le gaufrage à chaud. Puis, tu chauffes. Puis, après ça, tu peux essuyer pour enlever. C'est comme une technique un peu, en même temps, de... Tu peux le faire avant ou après. C'est ça que je suis en train de me demander. Est-ce que j'ai mis le Versapart? Hum. Attendez un petit peu. Ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du... Je ne me souviens plus. J'ai fait des tests. Oui, c'est ça. C'est que j'ai mis le Versamark après. Ou bien, je pense, attendez un petit peu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis, OK, Versamark sur le stencil, après avoir fait ma couleur en arrière-plan. J'ai mis de la poudre blanche. Puis, j'ai fait chauffer. Puis, après ça, ce que j'ai fait, c'est que... Hum. Attendez un petit peu, je fais un test. En tout cas, je vous le referai la démonstration. Parce que je ne suis plus sûre si j'ai mis le Versamark. J'ai entiqué. Parce que là, à un moment donné, c'est quand tu mets la couleur par-dessus le blanc. Ça pourrait être ça aussi que j'ai fait. Puis là, j'ai essuyé. Puis là, je trouvais que mon blanc, il avait un petit peu terni. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis mon pochoir. J'ai remis du Versamark pour remettre de la brillance à mon blanc. Oui, c'est ça que j'ai fait. En tout cas, je vous montrerai mes démonstrations. Mais comme je vous dis, hein, essais, erreurs et tout, là. Puis, vous allez voir qu'il y a plein de façons qu'on peut réaliser. Puis là, ici, je vous montre une différence entre travailler avec le doigt éponge pour faire un fond. Puis aller aussi avec la brosse à stampe. Ça, ici, c'est une technique avec le pochoir que j'expliquais tantôt qui est retiré. Mais Mandala, je suis sûre que vous auriez capable d'en trouver d'autres. Mais moi, j'ai une petite surprise pour vous à la fin. Alors, le pochoir Mandala, c'est que ça, c'est carrément fait. C'est que tu mets ton pochoir, puis s'il va avec tes doigts éponge. Puis, tu en vas mettre de la couleur aléatoirement. Tu t'assures pour prendre des couleurs, que sur la roue de couleur, que ça s'agence bien. Puis aussi que ça ne reviendra pas brun. Mais sinon, ce n'est pas tellement grave. Puis, il y a d'autres projets que je vais vous montrer par la suite. Qu'est-ce qu'on peut ajouter en plus à ça pour donner un punch? Ça, c'est une technique avec une dame qui s'appelle Sylvie Tremblay. Puis, elle a joué avec les couleurs de poudre à gaufrage. Alors, si tu mets ton pochoir, puis après, tu t'en vas mettre ici et là. Tu mets ton Versamark. Ensuite, tu mélanges dans tes motifs. Tu mets toutes sortes de couleurs de poudre. C'est malheureux. C'est un peu comme ça qu'on avait beaucoup de couleurs avant. Ils ont limité ça à très basic. Alors, moi, je suis allée dans une autre map pour voir. Puis après ça, c'est comme tu colores avec de la poudre. Il y a des techniques dans... Je pense que c'était aux Indes, là, qui faisaient des designs sur le sable. Et puis que là, après ça, ils mettaient tout ça de couleurs. Ça faisait un beau design. Mais là, c'est malheureux. Quand il pleut, ça repart tout. Ça, c'était... Fait que là, ça, ça me fait penser à ça. Puis en même temps, à la fin, quand c'est terminé, on dirait que c'est du pastel. Ça me fait penser que j'ai vu qu'il y avait des techniques à faire avec l'utilisation du pastel. Alors ça, ça va être à suivre. Mais comme je le dis, regardez avec le cuivre, puis le noir, puis en tout cas, il y a plusieurs techniques là-dedans. Vraiment le fun. De Sylvie Tremblay, bien, j'ai réalisé aussi qu'on pouvait très délicatement, en arrière-plan, d'arriver puis prendre un pochoir et estampe. Ça, c'est le pochoir à feuillage. Vraiment très, très doux et léger en arrière-plan. Puis après ça, en allant en second generation, qu'on appelle, estamper quelque chose, le premier coup sur un papier brouillon. Puis le deuxième coup, très pâle à l'arrière-plan, avant de compléter votre carte. Puis qu'on peut voir encore ici, c'est ici, vous voyez, c'est mon motif de petite marguerite. Vraiment très, très pâle. Alors, ça fait un effet subtil. Puis pour terminer, c'est ça, c'est comme un beau petit sommaire de vous dire que, peu importe, regardez-moi sur toutes les techniques que j'ai utilisées là-dedans. Ça, c'est en suivant aussi des ateliers de Sylvie Tremblay, j'ai appris ça. C'est vraiment le fun. Puis j'ai utilisé différentes techniques que je viens vous montrer. Puis il y a de l'embossage, il y a l'effet aquarelle en arrière-plan. Il y a de la pâte, il y a de la rajout de poudre embossée par-dessus. Alors, il y a vraiment « The sky is the limit » pour l'embossage. Alors, je n'ai pas tout expérimenté. Mais comme je vous le dis, là, je vais faire tout ça dans des mini-capsules. Puis vous allez voir en détail, étape par étape, comment réaliser ces projets-là. Alors là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer si je peux retrouver mon petit carton. Alors, comment notre petit Nazing a réalisé ce projet-là. N'oublie pas de rester jusqu'à la fin, parce que j'ai des petites annonces à faire. Alors, on y va. Là, ce que j'ai réalisé, c'est qu'au lieu de faire tout le temps des bases de cartes, contrairement à ici, c'est vraiment une base de cartes. Mais ce que je fais maintenant, c'est étant donné que comme le stencil, le pochoir, c'est une façon de faire des arrière-plans pour quand tu expérimentes la mix-média, si disons que tu veux tenir un journal artistique ou un journal personnel, ou que tu veux faire des choses différentes, et puis tu te dis « Regarde, je vais faire des arrière-plans. » Je vais vous montrer comme ça ici. C'est juste, ce n'est pas une base de cartes, c'est un arrière-plan. Alors, elle est toute prête, soit être collée sur une base de cartes, ou être pour être ajoutée à autre chose. Alors, éventuellement, c'est rien que ça que je pense que je vais faire, c'est que je vais aller les mettre sur des cartons, qui ne sont pas la base de cartes, juste le carton, puis qu'après ça, comme certaines choses ici que je vous ai montrées, regardez comme ça ici, vous savez, il me reste juste à la coller ou l'insérer dans un journal, ou la faire quelque chose à un cadeau. Alors, au moins, j'ai le choix de décider ce que je veux utiliser pour qu'est-ce que je veux faire avec mon résultat. Alors, là, une production que j'ai déjà parlé, que j'ai découvert sur Google, ça s'appelle le Mini Stencil Matte, puis c'est Waffle comme Go, Flower. Pardon, c'est Waffle Flower. Oui, c'est tout un mot. W-A-F-F-L-E, puis Flower. Puis, c'est le fun parce que, premièrement, ça ne tâche pas. J'étais allée jouer avec mes angles, mes angles qui sont allées dessus, c'est comme un petit calcule tout délicat. Puis, je l'ai rincé, puis ça a tout disparu. Ça fait que c'est comme vraiment le fun. Ensuite, alors, ça ne bouge pas. Puis, quand vous devez relever votre pochoir, vous le remettre en plat, bien, votre carton, tant que vous le laissez là, vous ne le touchez pas. Mais, je rajoute toujours un petit scotch tape sur mon pochoir, parce que lui, il a tendance à vouloir, des fois, relever ou glisser. Alors, ce que je vais faire, je vais enlever mon papier design parce que je ne veux pas qu'il tâche. Puis, je vais utiliser ma petite station ici. Puis là, vous arrivez avec un petit carton blanc. Puis là, vous choisissez le pochoir, mais moi, je vais vous montrer celui qui est dans le mini-cataloge. On va utiliser celui. Puis, je vais utiliser... Ça, c'est comme le fond des fleurs, puis ça, c'est les détails des fleurs. Alors, vous allez voir qu'il n'y a rien de coulé dans le béton, puis que c'est vraiment relaxant puis surprenant. Moi, j'ai trouvé ça wow! Alors, vous vous dites, voyons, pourtant, j'en ai fait des techniques dans le passé, puis... Alors, il faut juste que je me souvienne des étapes. Alors, je vais faire comme ça ici. Je vais la mettre dans le centre. Puis là, je vais m'amuser avec les mêmes couleurs la dernière fois. Alors, je suis allée dans un... J'ai tué le travaillé strictement. Vous pouvez travailler avec votre brosse instante. Assurez-vous d'avoir un par couleur, comme ça, pour ne pas avoir... Prendre le temps de tout le temps d'essuyer comme il faut. Puis, je vous montrais la dernière fois, vous pouvez soit essuyer la couleur jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus sur un sculptor room, un essuie-tout, ou sinon, vous ne pouvez pas le laver parce que sinon, votre brosse instante va être mouillée. Alors, j'y vais aujourd'hui avec des doigts épages. Alors, j'ai mes... J'avais cinq couleurs, mais finalement, j'utilise trois couleurs. Ah, non, il y a celle-ci, je pense. Oui, OK. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par travailler avec... Voici les couleurs que j'utilise. Tarte au potiron, vert-olive, grappe gourmande, puis malo-membo. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien... Alors, comme je vous expliquais tantôt, peut-être mettre un petit papier collant pour vous assurer. Sinon, il y en a qui utilisent un petit wash table. Si vous n'avez pas la station, faites-vous juste assurer que vous le placez sur quelque chose que vous pouvez mettre soit un scotch tape ou un wash tape pour que rien ne bouge. Alors là, je vais y aller avec... Je pense que je vais y aller avec... Je vais y aller différemment. Est-ce que ça, c'est allé... C'est difficile à dire. Parce que des fois, j'ai joué à l'envers. Alors, hum... On va y aller avec grappe gourmande parce que je l'ai peut-être... En tout cas, on va s'amuser. Alors, j'y vais comme ça. Je donne quelques petits coups. Puis là, des fois, si vous n'êtes pas certain, prenez un petit brouillon chez côté pour voir. Des fois, c'est mieux d'y aller tout pâle. Puis là, donnez des petits coups. T'as pas né. Puis là aussi, ce que vous voulez faire, c'est bon, j'ai oublié ça, c'est d'arriver... Ah! Vous ne voulez pas que les fleurs aiment la même couleur l'une à côté de l'autre. Fait que là, tu te dis, bon, bien là, je vais cacher les pétales là. Puis, il va cacher les pétales là. Puis, c'est pas tellement grave avec des sticky notes qui ne se stiquent plus. Donc, là, finalement, on en prend de l'autre. On va y aller comme ça ici. Puis, c'est pas grave si le bout de la fleur, il y en a un petit peu parce que vous rajoutez d'autres couleurs. Fait que c'est... Hein? C'est pas rien de trop précis. Même quand vous allez aligner votre pochoir, vous allez voir, à un moment donné, c'est une petite pause. T'sais? Puis, je vais en mettre un autre ici, comme ça. Pas d'air collé bien, bien, mon affaire. Alors, je vais y aller comme ça ici. Puis, un petit peu plus foncé, un petit peu plus pâle. C'est pas tellement grave. Puis, ici, je vais le faire... On va chercher la même fleur. Fait que le doigt éponge, je trouve qu'on a un petit peu plus... Dans quoi je suis allée? Ah, je suis allée dans... Oh! Non, non. Je ne bouge pas trop. Regardez, là, il va être plus foncé. Alors, comme j'aime tellement dire, the sky is the limit pour la réalisation d'un projet avec des pochoirs. Il s'agit juste d'expérimenter puis de découvrir où ça, ça vous plaît plus. la palette de couleurs, au niveau de la texture, brossessante versus le doigt éponge, caponner ou frotter l'intensité. Bon. Alors, là, j'ai fait ça comme ça, ici. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les deux autres fleurs avec le melon de mango, je vois. Ou je vais y aller avec l'orange. Il y a les fleurs. Là, vous avez, là, que je n'ai aucune idée qu'est-ce que ça va donner comme effet. Ah, c'est très punché. Là, je ne me casserai pas la tête. Je ferai deux fleurs dans la même base puis deux là. Puis là, on voit que ça s'en va dans l'autre côté. Ça, c'est les anciens encreurs. Puis là, je viens de faire exactement... Ah non, je l'ai. OK. Alors là, on arrive... Regardez-moi ça, c'est beau. Alors là, je l'ai fait de cette couleur-là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever puis là, je vais essayer de me ré-enligner dans le pochoir. Ça. Ça, c'est comme le fond puis ça, c'est le détail ou vice-versa. Puis là, moi, je pense que j'ai fait ça à l'envers. Ça fait que c'est le fun parce qu'au moins, vous allez voir les possibilités. Là, on va faire juste ça puis à peu près ré-enligner. Le cercle, d'habitude, vous donne une bonne indication. Alors là, je vais mettre un petit collant comme ça ici pour que ça bouge puis je ne m'envoie ré-enligner. Là, je dis OK, dans quelle couleur que je pourrais mettre... Bien là, je pense que je vais y aller dans l'orange. On expérimente. Je vais retourner ici dans l'orange. Je pense que là, je vais y aller dans le rose. Regardez-moi ça, c'est beau. C'est beau. Alors, c'est ça. Là, après ça, faites des expériences parce qu'au début, vous pouvez tout simplement prendre du papier cartonné blanc, des retaines pour faire des tests puis prendre note aussi des couleurs que vous voulez utiliser. L'autre chose qui est à la fin que je trouve qui est le fun, c'est de retrouver l'autre pâchoir avec le feuillage. Regardez-y ici. Puis, il y a les feuillages. Là, on a des tiges comme ça ici pour l'autre autour des fleurs. Alors, on peut arriver puis regardez, je fais juste ma souris de contrôle du feuillage puis je vais avec mon verre olive. Avec mon verre olive. Puis là, il y a mon petit cadrage qui m'empêche d'aller jusqu'au bout. Je pense que je vais bouger ça comme ça parce que c'est plus bien grave, j'ai terminé. C'était juste pour vous dire que le robot, ta feuille, elle s'en va. Regardez ça, ça part tout de suite. C'est magique. Puis là, c'est ça, c'est de vérifier mon feuillage. Puis là, je dis, tiens, regardez comme les feuilles autour d'elle. On voit les feuillages ici. Puis, les petites fleurs envoient des petites feuilles autour, comme ça ici. Ça, on a ça comme ça. On peut s'amuser. Puis là, je dis, bon, si je le mets, puis je vois le feuillage, je dis, ça, ça ne marche pas. Fait que je m'en vais chercher d'autres feuillages que je vais pouvoir mettre et puis sans déborder. Vous voyez, comme là, je vais en prendre juste un. Puis, je vais faire ça comme ça ici. Fait qu'on fait juste si ça peut être ça aussi. ce qui est important, c'est d'arriver puis peut-être de mettre un tape, quelque chose quand vous voulez que ça cache. Regardez, là, ça va très bien. On voit vraiment que la feuille est à l'arrière-plan. Puis ici, je m'assure d'y aller la forme de la base du feuillage. Regardez, celle-ci, elle semble c'est parfait pour aller là. Regardez. Fait que c'est ça. C'est la technique qui est carrément très facile de ces pochoirs-là qui est une des techniques. Alors, c'est ce que je vais vous montrer dans les prochains projets que tous les arrière-plans qu'on peut faire puis d'autres techniques qu'on peut faire mis à part de juste colorer à apporter de la couleur avec nos angles. Fait que ça, c'était ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Après ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé ça sur une base de carte et puis j'ai écrit un petit message et puis je l'ai estampé puis j'ai mis ça sur un papier en dimension. Ça ici, c'est les feuilles adhésives en mousse. Au lieu d'avoir des petits points mousse, les ventes, c'est un peu noble des feuilles adhésives. Puis peut-être que j'ai oublié d'en parler, mais moi, ce que je trouve génial, mis à part de faire des lignes pour faire, vous savez, les shaker's card, ça prend des longueurs de points mousse. Mais ici, au lieu de mettre plein de petits points mousse en arrière, j'avais coupé ici d'avance dans mon coupe papier, j'ai fait des lignes. Fait que là, ils sont prêts à tailler au ciseau ou enlever carrément. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris justement deux de ces lignes que j'ai coupées ici pour les mettre en dessous pour mon relief. Alors j'ai deux lignes en arrière de ça de points mousse, mais ce n'est pas des points, c'est des lignes que j'ai fait moi-même avec ce produit-là qui est des feuilles à désirs en mousse. Alors ça, c'est très pratique pour plein d'autres raisons, mais il y a celle-ci que j'ai découverte et que je trouve vraiment le fond. Alors ça, c'est pour ça. maintenant, je vais vous parler d'autres choses. Je vous parle premièrement qu'il y a Stimpin'Up qui lance un spécial en mars, c'est bientôt, puis des beaux spéciaux que je vous fais. Alors je vais feuilleter le catalogue vite vite avec vous pour vous montrer exactement, au lieu de voir la liste, quand vous allez voir la liste, vous allez dire, ben, mais qu'est-ce que ça veut dire? Puis ça, ça va vous permettre de dire, ah, ben ça, ça m'intéresse et je vais le prendre en note. Alors, c'est ce que je voulais faire. Alors, première des choses, il y a la mini Big Shot. J'appelle ça la mini Big Shot, mais elle ne s'appelle pas Big Shot parce que Stimpin'Up a fait son propre appareil découpe-gaufrage. Alors, celui-ci va être en spécial. Alors, je parle, ça va être un spécial qui va dire tout le mois de mars. Alors, je ne sais pas dans quelle page qui est l'appareil, mais je ne sais pas où ce qui est. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre mon catalogue annuel. Vous pouvez voir qu'il y a du dégât. Il y a du voyage. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous spécifier les spéciaux parce qu'il y a deux différences spéciales et je vais vous l'expliquer maintenant. Premièrement, il y a ce comme page 11. L'eau, elle me tient à beauté qui les arbre, l'estample et le poinçon. Puis, ce qui arrive, c'est qu'il y a en ce moment avec un spécial à 10%, il est réduit à 111. Mais là, ils ont rajouté un 10%. Donc, il revient à 100 les 3. Donc, ça, ça veut dire que vous épargnez 30% au lieu de 20. ensuite, ici, la même chose pour le lot Seascape. Lui, voilà. La même chose, il y a un additionnel 20%. Ici, page 13, Art Gallery, il est vendu séparément parce que le lot était vendu en spécial dans un autre catalogue auparavant. Souvent, ce qui arrive, quand le produit revient dans un nouveau catalogue, il n'est plus vendu en lot. Donc, vous épargnez, vous avez la chance de l'obtenir présentement puis de l'avoir le spécial à 20%. Ensuite, ici, à la page 15, c'est le lot Welcome Window. Alors là, il y a un frais, un rabais additionnel de 10%. Au lieu de coûter 60 les 8 et 25, il va coûter 60 les 75. Ça, c'est à compter du 1er mars. Page 17, le tournesol en feu en fête revient avec le spécial de 20%. Donc, vous pouvez acheter le jus d'étampe à 33 plus les poinçons qui sont dans une autre page puis ça revient à 62 et 25. Alors, le spécial, il est comme ça. Soit c'est un lot qui est actuellement offert, il y a un rajout de 10% certains lots seulement. Ou sinon, si ça a déjà été un lot puis maintenant c'est vendu séparément, vous avez la chance de l'obtenir en lot si vous avez manqué votre coût. Alors, je vais continuer ici à la page 22, soit du jardin, il est à 20% à nouveau. Alors, le lot est disponible présentement pour le mois de mars et jusqu'à jusqu'à que l'inventaire ne soit expiré, qu'il n'y ait plus de stock. Donc, on continue à la page 29, l'oparcelle de pensée. Alors, il est à 70, en spécial, le lot. Maintenant, vous pouvez l'obtenir à 62 et 25. Il y a un 10% additionnel. Alors, ensuite, ici, le lot What's Cooking, il y a un 10% additionnel qui est à la page 34. Je vais continuer un petit peu plus vite. ici, à la page 48, non, pas la page 48, à la page 44, c'est le lot Verseau. Bon, je me suis trompée. En tout cas, c'est le lot Beauté Féline. Alors, au lieu d'être 52, il est 46 et 25. Additionnel de 10% de plus de rabais. Alors, c'est bon, ce 30% de rabais. On aurait pu. Page 101, lot douceur de pêche à 49,50. Il est rendu à 44 pour 10% de rabais additionnel. Je poursuis avec l'eau Havre d'Hortensia. Il est revenu. Oh non, il l'est encore. OK. Ce que je vais montrer, ça, c'est le jeu que j'ai utilisé pour le message de ma carte. Alors, un message super complet de grandes choses, c'est lui ici. C'est de ce jeu-là que je l'ai pris. Puis lui, il l'offre avec un 10% additionnel. Donc, au lieu de 11, il est rendu à 73. Le lot, poisson et jeu d'étendre. Ici, avec la page 110, l'eau qui étude champêtre, un 10% additionnel. Ça revient donc à 74 et 75. Si jamais vous avez manqué votre coup pour prendre tout en note, mon Facebook-là va être enregistré. Donc, vous allez pouvoir retourner et l'écouter, le pause, rewind, fast forward. Page 117, un 10% additionnel. ça revient à 54 et 25. Ensuite, je pense que c'est tout. Alors, comme je vous le disais, il y a juste la mini Big Shot qui est normalement, je ne suis pas à quelle page qu'elle est. Appareil, appareil, je ne le trouve jamais. Brosse stone, des fois, c'est comme on disait un accessoire, on touche à tout. Ah! Page 152, 153. Alors, à la page 152, 153, le mini, il est normalement à 82. Alors là, il est à 20% d'escompte. Alors, c'est 16 $ de moins. Alors, tout ce que vous avez à vous assurer, c'est de regarder votre inventaire de poinçons. Poinçons, ça, il n'y a pas de problème, mais les pléoires. Parce que les pléoires qui sont 6 pouces ne fitteront pas dans votre appareil de mini-gaufrage. Par contre, tous les autres, alors quand vous regardez à la page 154, ici en 155, vous allez voir les gaufrages puis regardez votre inventaire. Ici, vous avez quand même plusieurs petits pléoires qui sont plus petits qu'ils font. Puis là, vous allez voir ici, mini, 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 ça le montre ici lesquels qui sont bons. Alors, si vous en avez comme ça, quelques-uns, puis c'est pas la majorité, bien, ça vaudrait la peine. Sinon, si c'est quelque chose que vous dites, bien moi, je vais l'amener en voyage, je t'en roulotte et puis j'aimerais ça en faire du stampé-là, bien ça, c'est parfait, c'est un mini appareil qui ne prend pas d'espace. Alors, il y a tout, sinon c'est de donner des ateliers. Bon, au lieu de traîner la grosse big shop, vous arrivez avec votre mini big shop en offrant des ateliers en lien avec les mini pléoires. Puis, pour les découpes, pour les poinçons, en général, vous n'aurez pas de misère parce que c'est, à moins d'être un poinçon, un gros poinçon de 6 par 6, mais sinon, tous les poinçons sont détachés séparément pour faire de la découpe, de le détail. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que, n'oubliez pas que Celebration, ça termine le 28 février. Alors là, j'ai perdu la date qu'on est aujourd'hui. On est le 23, je pense. Il ne reste pas grand temps. Alors, n'oubliez pas, vous avez encore des cadeaux disponibles. Je suis au 28 février puis après ça, c'est bye-bye. Alors, regardez encore une fois une base de cartes, mais une base que je vais utiliser dans d'autres choses. avec nos poinçons, nos perforatrices marguerites, l'arrière-plan de la feuille qui est des feuilles de décoration, des aignes, des paper, de Stampin' Up qui est obtenue strictement gratuitement en ce moment, je trouve, bien sûr que ça fait venir. Ça, normalement, ça ne revient jamais à vendre après. Il y a peut-être quelque chose une fois puis je m'en suive mais peu. Ensuite, dans une collection, une collection spéciale que Stapin' Up a offert, pardon, qui est présentement dans le mini-catalogue, c'est le papier des hommes, toute la collection vient chez soi. Je vais juste vous montrer ma petite carte que j'ai faite dernièrement avec un groupe d'amis ici. J'ai mes petites abeilles là, la petite abeille, voilà. Avec le gaufrage, l'endos, le deep-boss puis l'emboss, des fois, c'est l'endos d'un gaufrage, tu sais, qu'on peut utiliser soit que ça fait des bosses ou que ça fait comme ça, c'est un nid d'abeilles. Alors, je voulais juste partager ça avec vous. Puis, après ça, je pense que j'ai terminé. Je voulais vous dire que j'ai un petit spécial. Vous savez, mes pochoirs décoratifs motifs en tout genre que je viens vous montrer que j'ai utilisés dans plein de mes choses. Bien, j'en ai un ensemble ici gratuit, 9-9, prêt à être gagné. Eh oui, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le concours que vous avez durant le mois de mars, commandé et la première personne qui me commande, passe une commande un minimum de 60 $ recevra de ma part cet ensemble de pochoirs décoratifs motifs en tout genre. Alors, comme je vous ai montré tantôt, pied 9, il y a peut-être de la poussière dessus, mais il n'y a jamais été utilisé. Les losanges, les nuages, la brique et le mandala. Comme je vous dis, j'ai ma marraine qui a fait plusieurs vidéos sur ça. puis je vais aller faire moi aussi parce que je trouve vraiment le fun la façon qu'elle a s'est amusée avec les techniques du mandala dans cette collection de pochoirs. Alors, je vais vous souhaiter bonne chance puis j'espère que vous allez participer puis ça va m'encourager en même temps de poursuivre de mon côté puis je vais vous souhaiter une excellente fin de journée et on se revoit bientôt puis n'hésitez pas de m'écrire des commentaires et de partager la bonne nouvelle. Alors, merci et à bientôt!